7 heures du matin, début de tournée pour cette infirmière libérale. Une très longue journée commence pour Sandrine Chollet. Elle se termine vers, en ce moment, 20h30 et plus. Des patients toujours plus nombreux avec la crise sanitaire, une cinquantaine par jour. Bonjour Madame Jourdain, comment allez-vous ? Alors, les prises de sang s'enchaînent. C'est un rythme infernal, on court tout le temps et on reste aussi longtemps chez les gens parce qu'ils ont besoin d'être assurés. Donc ils parlent beaucoup de cette crise et de la peur qu'ils ont. Des infirmiers libéraux en première ligne face au Covid-19. Et leurs patients regrettent qu'ils ne soient pas davantage mis en avant. On a beaucoup applaudi la première vague, l'hôpital, etc. C'est vrai qu'ils font un travail remarquable, je ne dénie pas du tout. Mais par contre, au niveau des infirmiers libéraux, ils font aussi un travail exceptionnel. Donc patient suivant, pas trop loin de la ligne de cette maison. Bonjour Muriel. Salut Sandrine. Toujours pas vaccinée, Sandrine Chollet espère devenir prioritaire. Alors, tu sers bien ton poing. Afin d'être mieux protégée sur le terrain. On court beaucoup avec une certaine inquiétude et un stress qui est quand même bien pesant maintenant. Vous êtes épuisée aujourd'hui ? Je suis épuisée. Nous sommes épuisés. Pourtant, aucune trêve à l'horizon. Les infirmiers libéraux pourraient être mobilisés à leur tour pour de futures vaccinations à domicile.